... En fait, mon grand-père maternel, qui était professeur de médecine, il écrivait toutes les semaines dans le journal de Genève et la Gazette de Lausanne dans les années 80, une chronique qui s'appelait Les propos du vieil homme, où il parlait de la retraite, des petits-enfants, d'évolution de la médecine, de ses vacances, etc. C'était assez sympa. Et puis, à son essai, ils ont publié un bouquin qui s'appelle Les propos du vieil homme, avec une centaine de ses chroniques. Je suis retombée sur son livre, puis je me suis dit, mais c'est vraiment chouette. J'adorerais parler avec lui de ce truc-là, de ses chroniques. Et je me dis que c'est chouette de pouvoir lui répondre. Oui, j'étais là avec ma table à roulettes, je me suis dit, je me mets où ? Et puis, lui, il ne me regardait pas, ça m'intriguait. Parce qu'il y a l'autre là-bas qui m'invitait, mais lui, non. Alors, je me suis mis là, je me suis dit, on va voir si à la fin de la journée, on se fait toujours la tronche. Hein, Charles ? Le projet, il s'appelle Grand-Papa, et ce n'est pas mon grand-papa. Ce n'est pas juste un règlement, un échange entre lui et moi. Si ça doit avoir un intérêt, c'est parce que ça doit devenir quelque chose de plus large. C'est Madame Rodolphe Topfer. Monsieur Topfer étant celui qu'on appelle l'inventeur de la BD. dans son appartement, je me souviens très bien, il y avait deux portraits de femmes de Fermat Masso, qui ensuite sont passés chez mes oncles, chez mes tantes, chez ma mère, voilà. Et je me disais, ah tiens, les Masso. Et en fait, je voyais bien mon grand-père dans un de ses tableaux, et puis dans ses salles. Charles ? Charles ? Est-ce qu'on peut se parler ? Charles ? Charles ? Charles ? S'il te plaît, fais pas la tête. Je suis rentrée tard, mais... Je sais pas, j'étais au théâtre. Je travaillais tard. Allez ! Là, j'ai un espèce de classeur devant les... C'est la correspondance qu'il a reçue pendant qu'il écrivait ses chroniques. Des lettres, des petits mots, des grandes, grandes lettres. Ça, c'est un matériau extraordinaire, quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'il est comme moi. En fait, il est assez dubitatif sur ce projet, puisqu'on ne sait pas encore où il va. Et, bon, en même temps, il est philosophe, Charles. Donc, il devrait quand même être assez... Avec moi, on est d'accord, on cherche, on n'a pas de piste pour... Enfin, on accumule du savoir, puis on verra ce qu'on en fait. Non ? Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada